Crèche et course au supermarché avec Tim, son petit garçon. Pour la jeune femme chaque jour, c'est un défi. Camille ne travaille pas. Chaque mois, elle perçoit 900 euros d'allocations familiales et 400 euros de bourses d'études, soit 1300 euros. Alors, avec un enfant en bas âge, impossible de faire des folies. Entre son loyer de 500 euros, ses charges et les dépenses pour Tim, environ 200 euros par mois, les fins de mois sont difficiles. Alors Camille doit tout calculer. J'achète pas trop de marques et tout ça, sauf quand c'est pour Tim. Donc du coup, les priorités, c'est comme toutes les mamans, c'est Tim. Et puis après, c'est moi. Allez maintenant, direction les caisses. Aujourd'hui, le montant des courses n'est pas excessif. 33 euros. Mais au moment de payer... Non, ça va pas. Bon, ce sera par chèque alors, s'il vous plaît. Sa carte bleue est refusée. Camille devra se serrer la ceinture jusqu'au mois prochain. En route. Pour l'aider dans son quotidien, heureusement, elle peut compter sur sa mère. Tac, tac, il y a quelqu'un ? Camille n'a qu'à frapper à la porte de l'appartement voisin. C'est Tim, c'est Nana. Alors, c'était bien la crèche ? Ouais, ouais. Ça s'est bien passé ? Bah, il a pas trop mangé apparemment. Sa maman, Caroline, s'est installée à côté de chez elle pour pouvoir garder son petit-fils en cas de besoin. Regarde, Tim, tu viens jouer avec Nana ? Il y a un an, l'annonce de la grossesse de sa fille lui a fait un choc. Mais aujourd'hui, la jeune grand-mère la soutient au maximum. Je l'admire parce qu'elle arrive à tout mener de front, en fait. Et elle a beaucoup souffert, elle a galéré, mais je suis plus que fière. Fière, Emeline, la bretonne, l'est aussi. Elle a rendu son rapport. Et malgré la fatigue, elle a tenu bon à l'oral. Alors que ses camarades de BTS révisent au lycée. Elle a décidé de leur faire une petite surprise. Depuis notre tournage, la jeune femme a obtenu son BTS. Elle est aujourd'hui en licence, mais elle a décidé d'attendre la fin de ses études pour avoir un deuxième enfant. Camille aussi a réussi son pari. Elle a obtenu sa licence de biologie et elle prévoit d'intégrer une école pour devenir vétérinaire l'année prochaine. En revanche pour Laura, l'étudiante en médecine, il va falloir attendre un peu. Avec trois semaines d'avance, elle vient de mettre au monde un petit Louis. Pour le concours, ça va être difficile là. Ça aurait été un mois avant, j'aurais pas dit, mais là, il est petit, mais voilà. Laura n'a pas eu le temps de réviser. Elle a raté le concours de médecine. Depuis, elle se consacre à l'éducation de ses enfants et ne perd pas de vue son rêve, devenir sage-femme. Sous-titrage Société Radio-Canada